Vous souhaitez réagir face aux petits mots de M. Henri Bégorre suite au conseil municipal. Alors je vous écoute. Oui tout à fait. Déjà dire que le débat autour des écoles du Champ-le-Boeuf a fait rage les dernières semaines. Le problème de fusion entre les groupes scolaires Jules Romain et Saint-Exupéry. M. le maire s'exprimait à l'issue du conseil municipal. Je crois qu'il est important de rappeler de quoi il s'agit. L'idée du maire et de son équipe était de fusionner les groupes scolaires Saint-Exupéry et Champ-le-Boeuf. Aujourd'hui on a quatre écoles. Deux sur le groupe scolaire Saint-Exupéry, deux sur le groupe scolaire Jules Romain. Une école maternelle chacun, une école élémentaire chacun. Avec des écoles qui fonctionnent bien, qui sont de la taille humaine. Donc on a des groupes scolaires qui fonctionnent correctement. Et sur un quartier qui pour nous mérite d'être très attentif. Alors moi je ne verse pas dans le quartier sensible etc. Mais c'est un quartier qu'il faut être très attentif. Donc on a un groupe scolaire qui fonctionne très bien. L'idée du maire a été de rassembler sur un groupe scolaire toutes les écoles de maternelle, toutes les écoles de CEP, toutes les écoles de CE1 et sur l'autre groupe scolaire, tout le CE2, le CM1 et le CM2. Ce projet-là a rencontré aucun soutien. Aucun parent n'était pour, aucun enseignant n'était pour. Et nous, conseillers municipaux d'opposition, qui d'ailleurs avons été saisis non pas par le maire mais par les parents, eh bien en étudiant le dossier on est arrivé aux mêmes conclusions que les parents. C'est-à-dire que créer de grosses structures finalement va entraîner de gros problèmes. Je prends un exemple tout simple. Quand vous avez un petit problème, des petites bagarres dans la cour, eh bien vous faites une grosse école, vous allez avoir de grosses bagarres dans la cour. Si vous avez des grosses structures en maternelle, vous allez avoir du bruit, de l'angoisse. Et on sait très bien que plus il y aura de bruit et d'angoisse dans une école, eh bien cette angoisse-là, les enfants vont le traîner pendant toute leur scolarité. Il se pose également le problème pour aller chercher des enfants. Une maman qui est en maternelle et puis un autre enfant qui est en CE2, sur deux groupes scolaires différents, eh bien comment elle fait pour être sur les deux endroits en même temps ? Il se pose également le problème sur le travail interclasse. On sait très bien qu'on a du travail qui se fait entre les classes de CP et les classes de CE2, par exemple. Si on coupe ce travail-là, eh bien on coupe le travail interclasse. Donc aucun parent, aucun enseignant n'était pour ce projet-là. Et le maire est venu en conseil municipal avec une délibération et a essayé de passer en force. On dit les choses comme elles sont. Alors c'est vrai, il nous explique dans votre interview qu'il y avait une concertation qui était faite depuis trois ans, ce qui est faux. La seule concertation qu'il y a eue, c'était quelques jours avant le conseil municipal où là il a fait une pseudo-réunion de concertation en sachant très bien qu'il y avait une délibération qui était prévue. Il y est arrivé ce qui est arrivé, les parents se sont fortement mobilisés et on a eu un conseil municipal avec des dizaines de parents et des dizaines d'enseignants qui étaient présents. Et nous, opposition, eh bien nous avons essayé, argument après argument, à faire repousser ce projet de fusion. Nous avons été rejoints dans ce combat-là avec notre collègue Daniel Jacob pour le modem et nous avons été non pas dans une opposition systématique parce que nous pensons, comme les parents, comme les enseignants, que ce projet n'était pas bon. Donc nous avons essayé de pousser, de pousser, de pousser pour que ce projet de fusion n'arrive pas et on a réussi que la fusion soit inscrite à la délibération. Je dois dire que sur ce conseil municipal-là, nous avons été les porte-parole des parents parce que moi je voudrais, à travers votre reportage, saluer la responsabilité des parents qui se sont saisis d'une affaire, non pas pour une revendication de salaire ou autre, là on est pour une revendication du bien-être de leur enfant à l'école. Et là on a eu des parents qui se sont mobilisés, qui ont fait des arguments bien fondés et que finalement nous, conseillers municipaux, nous avons été leur porte-parole lors du conseil municipal. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est une victoire mais on a gagné une bataille mais pas la guerre. Mais les arguments des parents concernant cette fusion qui ne souhaitent pas, pour résumer, quels sont les arguments que les parents vous ont soumis éventuellement ? Il y a les arguments que je viens de vous dire. Problème d'avoir un enfant sur deux groupes scolaires, problème de grosse structure. On a une grosse structure mais sans moyens. Finalement, on fait des petits collèges. Mais on n'a pas les moyens de surveillance comme dans un collège. Problème aussi de quand est-ce que les travaux vont être faits. Je prends l'exemple de tout ça. Alors ça peut faire sourire mais quand même. Les problèmes de toilettes par exemple. Eh bien les travaux de toilettes pour les tout petits en maternelle, quand est-ce qu'ils vont être faits ? On sait bien que les travaux ne peuvent pas commencer avant l'été et donc on est arrivé à une situation où on n'aurait pas été prêt. Alors ce qu'il faut expliquer aussi... Donc après vous, déjà concernant les travaux, l'échéance serait trop courte pour réaliser les travaux ? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas faire les travaux en ce moment. Les enfants sont dans les écoles. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a eu une délibération où on a mélangé deux délibérations finalement. La rénovation des groupes scolaires et la fusion des écoles. Évidemment, nous on est pour la rénovation des groupes scolaires. Qui serait contre la rénovation des groupes scolaires ? Sauf qu'il nous a toujours expliqué qu'on ne pouvait pas dissocier la délibération. On ne pouvait pas dissocier fusion et rénovation. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, en conseil municipal, finalement on ne va voter que la rénovation. Nous on s'est opposé à ça. Pourquoi ? Parce que nous savons que la rénovation a été faite dans un concept de fusion. Ça veut donc dire que si on accepte la rénovation, dans l'État, comme elle était prévue sur les plans qui nous ont été présentés, on acceptait la fusion. Ce que l'on a dit, nous, c'était pas compliqué. On ne fait pas de l'opposition pour faire de l'opposition. On a dit, voilà, on est dans une impasse. Personne ne se retrouve dans votre projet. Pour l'instant, votre délibération, on l'avait de côté. On ouvre une grande concertation. Et de cette concertation, on sort un projet qui devra être partagé par tout le monde. Et ensuite, on a une vraie délibération partagée par tout le monde. Et puis, tout le monde arrive avec quelque chose qui va pouvoir être voté. D'ailleurs, aussi un point, j'ai entendu M. le maire, dans votre interview, nous dire qu'il y avait une réunion de concertation le lundi après le conseil municipal. Cette réunion de concertation n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Cette réunion de concertation a été annulée dès la fin de la semaine. Le lundi, aucune réunion de concertation n'a eu lieu. Ce sont les parents qui sont pris une nouvelle fois par la main pour faire eux-mêmes une réunion de concertation. Et le maire, à ce moment-là, est venu, mais pas à son initiative. Donc, on voit bien que derrière, les choses ne sont pas très claires. Donc, c'est pour ça, je disais, on a réussi. Qu'il n'y ait pas de fusion à la rentrée prochaine, mais on n'est pas du tout. On sait très bien que ce projet de fusion peut revenir. Et donc, on est très, très attentifs. Alors, on n'est pas pour le progrès des choses. Mais moi, je pense que si on va vers quelque chose de nouveau, il faut aller vers du mieux. Parce que c'est ça le progrès. Le progrès éducatif, le progrès social, c'est aller toujours vers du mieux et pas à l'envers. Un dernier mot aussi, Pierre. Moi, ce que je voudrais faire passer, c'est la méthode. Sur la méthode qui a été utilisée, on vient faire la démonstration que finalement, sans concertation, un projet ne peut pas aboutir. On est obligé aujourd'hui de faire de la politique par la concertation. Et je dois le dire avec regret que M. le maire est resté sur des modèles du siècle dernier. Moi, je suis maintenant pour une politique du XXIe siècle. C'est-à-dire que le citoyen doit être associé à la décision politique. Je ne veux pas dire par là que le politique doit automatiquement écouter le citoyen et faire absolument ce qu'il veut, mais toujours être dans la concertation. C'est-à-dire que quand on a un projet d'importance, les écoles, c'est un projet d'importance. Il ne s'agit pas là de mettre quatre pots de fleurs ou cinq pots de fleurs. C'est un projet d'importance. Et bien là, on commence par la concertation. On réunit les gens. On présente son projet. On essaye de trouver des arguments pour leur dire que son projet est bon. On les écoute. On amende son projet. Mais chaque partie arrive à un point d'équilibre, ce que j'appelle un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, c'est ce que j'appelle le projet partagé. Mais on n'a plus pu faire de la politique comme dans les années 90. D'après vous, sur ce sujet épineux, il manquerait une concertation de tous les acteurs qu'il faudrait. Mais dans ce dossier, à quel stade on est ? On est au stade de la concertation ? On est dans quel stade ? Parce qu'on ne sait plus dans quel stade on est. On est un peu perdu sur ce sujet. On est dans un stade où on a une délibération qui a été votée dans la plus grande des confusions. Lors du dernier conseil du Ciel, vous y étiez. Dans la plus grande des confusions, cette délibération a été votée quatrième quand même. On a reçu une première délibération à la maison que nous avons étudiée. Nous avons eu une deuxième délibération en commission. Nous avons eu une troisième délibération sur table. Et nous avons eu une quatrième délibération qui a été modifiée pendant le conseil. C'est pour ça que je dis qu'on travaille dans la précipitation. Vraiment. Donc là, une quatrième a été votée. Nous, nous avons refusé cette délibération-là. Dans cette quatrième délibération, est noté noir sur blanc que la fusion ne sera pas mise en place à la rentrée prochaine. Mais soyons prudents parce que les projets de rénovation sont toujours en cours. Et c'est ce qui me fait penser aussi, si M. le maire est dans la précipitation, c'est qu'il y a quelque chose derrière. S'il y a quelque chose derrière. Donc d'après vous, il vaut mieux attendre, bien consulter tous les acteurs et prendre la bonne décision. Évidemment, Pierre, il s'agit de quoi ? Il s'agit des gamins du Champs-le-Boeuf qui fréquentent nos écoles. Ce n'est pas un sujet qu'on balaye comme ça à la légère. C'est un sujet d'importance parce que c'est leur futur qui est en jeu. Donc ce sujet d'importance, c'est qu'il faut écouter les acteurs. Moi, je suis un politique, nous sommes des politiques, mais on n'a pas la science infuse. Qui connaît mieux le terrain que les enseignants, que les parents ? Il faut bien comprendre que depuis des années, les enseignants et les parents ont lié des liens, ont tissé des liens jour après jour et les enseignants connaissent bien le terrain-là. Et moi, quand j'entends quand même, et je dois le dire, et j'étais assez choqué quand j'ai entendu ça, entendre une responsable politique de Mme Diaz nous expliquer que finalement, tous les problèmes sociaux du quartier de Champs-le-Boeuf étaient concentrés sous Jules Romain et que Saint-Exupéré était plutôt un quartier qui n'avait pas de problèmes sociaux. Et le fait de fusionner et en faire de la mixité sociale, je trouve ça vraiment honteux d'entendre ça. C'est-à-dire que si on connaît bien le quartier comme tu le connais, la mixité sociale, elle existe. Elle est là. Donc, modifier le schéma scolaire, c'est quelque chose d'importance et je pense que, mais ça comme une autre, un autre sujet doit passer par la concertation. On doit travailler comme ça maintenant. Moi, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire que si on a un projet d'importance, eh bien, on discute avec les gens. On présente son projet, mais on ne fait pas une réunion de concertation le jeudi avec un conseil municipal le lundi et une délibération qui est déjà écrite. Je dois quand même dire que nous avons ici, en face de nous, des parents qui sont extrêmement responsables. Extrêmement responsables et qui ont vraiment pris le problème par le bon bout et sont vraiment engagés. Et moi, vraiment, j'insiste là-dessus, je salue leur action parce qu'on a quand même entendu dire un certain nombre de fois que finalement, c'était les échos du champ-le-boeuf, les parents du champ-le-boeuf, bon, il faut réfléchir pour eux. Non, les parents du champ-le-boeuf ont bien étudié le sujet, ont amené des arguments et finalement, nous, en opposition, on est arrivé sur la même position qu'eux. Donc voilà, je le dis, au XXIe siècle, on ne fait plus la politique comme au siècle dernier. On se fait passer par le citoyen qui est acteur de sa vie politique. Et ça, c'est important. Il y a juste une question. Bon, j'ai pris le dossier en cours. Je n'ai pas suivi le dossier totalement. Le fait de fusionner deux écoles, est-ce que l'idée de départ, c'est le fait de rassembler peut-être toutes les compétences, centraliser, comment dirais-je, tout ce qui est, comment dirais-je, service, cantine, tout ça, l'idée était bonne ? On pourrait imaginer cela si on a deux écoles qui sont distantes de 10 km. Mais là, on a deux écoles qui sont très proches. Le service de cantine sera aussi proche de Jules Romain que de Sainte-Exupéry. Donc, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Les écoles peuvent fonctionner comme ça. Le service de cantine sera aussi près de Jules Romain que de Sainte-Exupéry. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des écoles qui fonctionnent bien. Et moi, je ne suis pas pour des grosses structures scolaires. Je ne suis pas pour des grosses structures scolaires parce que plus la structure est grosse, plus on génère des problèmes et une école élémentaire ou une école maternelle n'a pas les moyens d'un collège, d'un lycée. Quand vous dites grosses structures, ça représenterait combien un nombre d'élèves ? Parce que je ne sais pas les chiffres. Ça veut dire neuf classes de maternelle plus trois ou quatre classes de CEP plus les classes de CE1. Donc, c'est quand même des structures qui ne sont pas négligeables. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, une petite école... on aurait le personnel enseignant qui suivrait justement pour regarder... Le personnel enseignant resterait là, évidemment. Mais il n'y aurait pas du personnel d'encadrement. Donc, ça pose automatiquement un problème d'encadrement des enfants. Et moi, je me pose toujours la question qu'on a des choses qui fonctionnent bien, pourquoi les changer ? Mais j'insiste vraiment, c'est si on veut changer les choses, on n'est pas des... On est aussi pour changer les choses. Moi, je suis un réformateur. Mais dans la concertation et pas dans la précipitation parce qu'un projet pas partagé n'est pas un projet qui va fonctionner. Ça, c'est sûr. Merci, Christophe. Merci, Pierre.